Konnichiwa, salut à tous, aujourd'hui nous sommes au centre de convention Tokyo Big Sight pour le grand salon dédié à la mode IFF Magic et on va s'intéresser plus particulièrement aux accessoires et aux chaussures Niveau chaussures, voici un stand bien original, une marque de Tokyo qui s'appelle U-DOT et qui a notamment la particularité de faire des modèles unisex vous voyez là, ça peut être porté aussi bien par des hommes que par des femmes à côté par contre c'est plutôt des modèles masculins et d'habitude à force de porter les chaussures on écrase un peu le talon mais là pas de souci, le talon est écrasé d'office et enfin à gauche, vous connaissez ma passion pour les poils et les moumoutes et là je suis servi avec ces splendides chaussures Bon, je suis obligé de m'arrêter sur ce stand même si ce ne sont pas tout à fait des accessoires de mode mais presque, j'adore le design de ces ours nouvelle génération et en fait c'est une marque japonaise, Bare Brick et il n'arrête pas de sortir des nouveaux modèles parfois en collaboration avec des choses très kawaii comme My Melody mais on a aussi des trucs plus japon traditionnels comme ce Daruma en bas on a Astro le petit robot et à côté mes modèles préférés un Batman mal rasé et surtout un Gremlins qui ne ressemble à peu près à rien J'aime beaucoup le design des accessoires de ce stand alors ce sont essentiellement des grands colliers comme celui-ci, là par exemple ce sont des petites lamelles de cuir peintes à la main mais ils utilisent également beaucoup de petits morceaux de bois recyclés et en plus on peut mélanger un peu tous les colliers ensemble afin de fabriquer son propre style Maintenant un stand de chapeau complètement extravagant je vous avais en fait déjà parlé de cette marque de Kobe qui s'appelle Kashira mais par rapport à la dernière fois ils nous ont sorti encore plein de nouveaux modèles complètement ouf comme celui-ci un peu plus loin on a d'autres chapeaux incroyables en fait le designer en chef de la marque aime bien reproduire sa propre tête sur les chapeaux et enfin là c'est le plus dingue regardez-moi ça, une tête de mouton et en fait c'est fait à partir de véritables laines de mouton voilà comme toujours dans les salons de mode japonais il y a une créativité de ouf niveau accessoires allez à plus ja, ne